Neuf proverbes. Thème, danger. 1. Qui aime le danger, il y périra. Proverbe latin. Ce proverbe latin, qui aime le danger, il y périra, signifie que ceux qui recherchent délibérément des situations dangereuses ou risquées finiront par en subir les conséquences. En d'autres termes, si une personne cherche activement le danger, elle finira par en souffrir ou en être victime. Cela met en garde contre le fait de prendre des risques inutiles ou imprudents qui pourraient entraîner des conséquences néfastes. 2. En trop fier gît le danger. Proverbe français. Ce proverbe français, en trop fier gît le danger, signifie que le fait d'être trop fier peut être dangereux. Il met en garde contre l'excès d'orgueil et l'arrogance, car cela peut conduire à des erreurs, des conflits ou des problèmes. En d'autres termes, il souligne l'importance de rester humble et modeste pour éviter les risques et les conséquences négatives de l'orgueil démesuré. 3. En trop fier gît le danger. Proverbe français. Ce proverbe français, en trop se fier et le danger, signifie qu'il est risqué de faire confiance de manière excessive. En effet, accorder une confiance aveugle et totale peut parfois conduire à des déceptions, des trahisons ou des situations dangereuses. Il est donc important de rester vigilant et de ne pas se fier trop facilement aux autres pour éviter les désagréments. 4. L'homme faible ressemble au roseau qui est secoué par l'haleine du zéphir. Le moindre revers le fait trembler. Au moment du danger, il est embarrassé et confondu. Dans le jour du malheur, il est abattu, et le désespoir brise son âme. Proverbe hindou. Ce proverbe hindou compare un homme faible à un roseau qui est facilement secoué par le vent léger. Il suggère que les personnes faibles sont facilement perturbées par les petites difficultés de la vie. Lorsqu'ils rencontrent des revers ou des dangers, ils sont désemparés et confus. Face au malheur, ils se sentent abattus et désespérés, ce qui les rend vulnérables et incapables de faire face aux défis avec résilience. 5. Si la prévoyance manque, on est en danger. Proverbe danois. Ce proverbe danois signifie que si on ne fait pas preuve de prévoyance et d'anticipation, on peut se retrouver en situation de danger ou de difficulté. En d'autres termes, il souligne l'importance de planifier à l'avance et de prendre des mesures préventives pour éviter les problèmes potentiels. Cela met en avant l'idée que la prévoyance et la prudence sont des qualités essentielles pour faire face aux défis de la vie. 6. Au danger on connaît les braves. Proverbe français. Ce proverbe français, au danger on connaît les braves, signifie que c'est dans les moments difficiles ou dangereux que l'on peut réellement reconnaître les personnes courageuses et vaillantes. En situation périlleuse, ceux qui font preuve de bravoure et d'audace se distinguent des autres. Cela met en lumière le caractère et la force intérieure des individus face à l'adversité. 7. On ne fait pas sans danger une action grande et mémorable. Proverbe latin. Ce proverbe latin, « on ne fait pas sans danger une action grande et mémorable », signifie que les actions importantes et remarquables comportent souvent des risques et des dangers. Il souligne le fait que pour accomplir de grandes choses, il est parfois nécessaire de prendre des risques et d'affronter des difficultés. En d'autres termes, les réalisations significatives nécessitent souvent de sortir de sa zone de confort et d'affronter l'incertitude. 8. Il ne faut pas tendre la main si loin qu'on ne puisse la retirer sans danger. Proverbe oriental. Ce proverbe oriental signifie qu'il ne faut pas s'engager dans une situation ou prendre un risque qui pourrait être difficile, voire dangereux, à revenir en arrière. Il nous rappelle l'importance de ne pas s'engager trop loin dans quelque chose sans évaluer les conséquences potentielles et sans être prêt à assumer les responsabilités qui en découlent. Cela met en lumière l'importance de la prudence et de la réflexion avant d'agir. 9. Une chèvre ne broue pas près d'une hyène. Proverbe sénégalais. Ce proverbe sénégalais signifie que certaines personnes ou certains animaux ne devraient pas être en proximité les uns des autres car ils peuvent être dangereux ou causer des problèmes. Dans ce cas, la chèvre représente une proie vulnérable et l'hyène est un prédateur. Donc, l'idée est de dire qu'il vaut mieux éviter de se mettre en situation de danger en restant loin des personnes ou des choses qui pourraient nous nuire. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Lave-la-j�� chose de vivre avec nos enfants et autres. Lave-la-jругоise Lave-la-j�� chose de vivre avec sa revml sare. Lave-la-j�� chose de vivre avec sa rev amazing square enل Privatér3633333. Lave-la-j�� chose de vivre avec sa revanche fu店 d'Edition descommerceaines. Sous-titrage FR ?